Le jeune milieu de terrain ivoirien, Djalo Sanoussi, 18 ans, rejoint le FC Nord-Dienland au Danemark, en provenance de l'académie Ride to Dream au Ghana. La question que je me pose ce soir, c'est que, pourquoi les jeunes talents ivoiriens sont toujours obligés de passer par le Ghana afin de réussir dans le monde du football, alors que la Côte d'Ivoire a beaucoup de centres de formation que le Ghana lui-même n'en a pas ? Mais je ne comprends pas pourquoi les jeunes sont toujours obligés de partir de la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana afin de réussir dans le monde du football. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a tellement de centres de formation en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de centres de formation en Côte d'Ivoire. Dernièrement même, l'Oréal de Madrid s'est installé. Dernièrement encore, Benfica s'est installé. Ils sont nombreux. Des centres de formation de type européen. Des centres de formation de classe mondiale. Des centres de formation qui ont connu du succès au nom, au père, sans pareil. Comment se fait, Tigo ? Tu peux me dire que tu as l'Oréal de Madrid dans ton pays qui recrute. Tu as le Benfica dans ton pays qui recrute. Tu as peut-être même l'AC Milan dans ton pays qui recrute. Mais tu es obligé à chaque fois de quitter la Côte d'Ivoire, là où il y a tous ces clubs-là, pour aller dans le Ghana. Le Ghana là-même, ils ne sont même pas là-bas. Ils ne se sont même pas installés là-bas pour pouvoir réussir. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que moi, je sais que généralement, quand le centre de formation est un blanc d'un pays, c'est pour détecter les jeunes. Lorsque, voilà, ces jeunes-là atteignent une certaine maturité, le centre de formation lui-même se propose à faire le visa de ces jeunes pour qu'ils continuent à perfectionner leur formation en Europe. En Europe. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup de joueurs au Sénégal qui ont quitté leur centre de formation. Bref, il y a d'abord le centre de formation du Barça au Sénégal. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui ont été détectés au Sénégal. Après, le centre de formation s'est chargé de faire le visa pour qu'ils continuent leur formation, voilà, à la Masia, là-bas en Espagne. Mais comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, avec tout le potentiel footballistique, avec toutes les infrastructures mis sur pied pour rendre la vie des footballeurs aisée, même les joueurs-là n'arrivent pas à se mettre à l'aise dans ce système. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc sincèrement, vous pouvez me dire qu'est-ce qui ne va pas. Tout Ghana, je ne pense pas que Benfica s'est installé au Ghana. Je ne pense pas que l'Oréal de Madrid s'est installé au Ghana. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois qu'un joueur ivoir veut penser, il veut peut-être aller en Europe, il est obligé de passer par le Ghana? Quelle est la facilité que les équipes d'Ivoire ont à pouvoir propulser les joueurs africains afin de leur permettre de vivre leur Eldorado, afin de leur permettre de voyager pour l'Europe que la Côte d'Ivoire n'a pas? Question posée, répondez-moi en commentaire, c'est tout ce que je veux savoir. Ce soir, c'est tout ce que je veux savoir, répondez-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour me donner de la force parce que j'en ai besoin. Répondez en commentaire, mais abonnez-vous aussi à la chaîne.